Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo actualité. Commençons par la pièce de théâtre Harry Potter and the Curse Child qui a remporté énormément de récompenses ces derniers temps. Lors des Critiques Circle Awards, elle a remporté trois récompenses. Une pour Christine Jones dans la catégorie Meilleur Décor, une pour John Tiffany dans la catégorie Meilleur Mise en Scène et une pour Anthony Boyle, donc Scorpius Malfoy, pour la catégorie Meilleur Espoir. La productrice, Sonia Friedman, a reçu le prix de Producteur de l'année au Stage Award. Pour continuer, lors de la cérémonie des Watson Stage Awards, elle a remporté huit récompenses, dont Meilleur Acteur pour Jamie Parker, Meilleur Actrice pour Noma Demers-Wenny, Meilleur Acteur dans la catégorie Second Rôle pour Anthony Boyle, mais aussi du Meilleur Metteur en Scène, Meilleurs Effets Spéciaux, Meilleur Décor, Meilleurs Eclairages et Meilleure Nouvelle Pièce. La pièce a également été nominée par moins de onze fois au Lawrence Awards, ce qui est un record, et la cérémonie de remise des récompenses aura lieu le 9 avril prochain. Anthony Boyle, qui est une fois de plus nominé, a annoncé qu'il ne reprendrait pas son rôle de Scorpius Malfoy à la fin de son contrat qui se termine en mai. En effet, les contrats des acteurs de la pièce se terminent en mai prochain. De nouveaux acteurs seront bientôt annoncés pour reprendre les rôles de la pièce, mais certains des acteurs actuels devraient renouveler leurs contrats. Le 20 février dernier ont débuté les auditions pour la pièce à Broadway, et il se pourrait que Jamie Parker, Noma de Mezweenie et Paul Tornay reprennent leur rôle respectif de Harry, Hermione et Ron, Outre-Atlantique. Harry Potter and the Cursed Child n'est pas le seul à avoir reçu des récompenses. En effet, Les Animaux Fantastiques a remporté un Oscar pour ses costumes lors de la cérémonie. Une première pour l'univers de J.K. Rowling a appris plus de 14 nominations depuis Harry Potter à l'école des sorciers. L'Oscar a été remis à Colin Atwood, qui avait déjà travaillé sur la saga Harry Potter. Revenons sur le film à présent. Trois créatures supplémentaires auraient pu faire leur apparition dans le premier volet des Animaux Fantastiques. La première est le lézard abriforme, une créature composée de centaines de petits reptiles, et qui formerait des arbustes en se regroupant. La deuxième est le faux beau poisson, un poisson qui semble beau, mais qui en réalité est très moche. Il donne cette impression de beauté en s'entourant d'autres poissons. Et enfin la tortue iceberg. Une tortue géante formée de glace, et qui expliquerait au moldu l'existant des icebergs, fait à partir de la partie émergée de leur carapace. Pour continuer sur les Animaux Fantastiques, Deva Studio a récemment dévoilé de nombreux logos alternatifs des Animaux Fantastiques. Certains logos rappellent l'univers des contes, d'autres le style de Burton, il y en a des bien différents, et certains s'éloignent énormément du style du logo final. Y'en a-t-il un que vous auriez préféré ? Lors de la dernière vidéo, je vous parlais du livre Viabilité des Animaux Fantastiques, qui devait contenir 6 nouvelles créatures, et qui sortirait en anglais. Et bien nous apprenons par Amazon, puis Gallimard prépare une version française. Cette nouvelle édition sera disponible le 11 mai, et vous pouvez déjà la précommander sur Amazon et la FNAC. Nous ne savons pas encore si une couverture sera faite pour l'occasion, ou si elle sera reprise de l'édition anglaise ou américaine. Comme vous le savez, une nouvelle version de Viabilité des Animaux Fantastiques, du Quillitch au travers des âges, et des contes de Biddle Le Bard, seront bientôt mises en vente. Bloomsbury vient de dévoiler qu'un coffret contenant ces 3 nouvelles éditions sortirait également. Il reprendra les illustrations des couvertures dessinées par Johnny Doddle, et sera disponible dès le 1er juin. Continuons sur les livres en parlant des audiobooks. En France, la sortie des livres du Harry Potter ont été interrompues à partir du 5ème tome, suite au décès de Bernard Chirodo qui en faisait la lecture. Mais Gallimard vient d'annoncer la sortie de l'audiobook du Prince de Saint-Mêlée dès ce 11 mai 2017, et il sera lu par Dominique Collignon-Morin. Vous pouvez déjà le précommander sur Amazon. Le 3 octobre prochain, paraitra le 3ème tome Harry Potter en version illustrée par Jim Kay. La couverture de ce 3ème tome a été dévoilée il y a quelques jours. Nous pouvons remarquer que celle-ci est très sombre, contrairement aux deux premiers tomes, et quelques illustrations présentes dans ce livre ont également été dévoilées. Nous pouvons ainsi découvrir la prison d'Azkaban, la cour de Poudlard, le pull de Harry, une représentation de Londres de nuit, et un portrait de Severus Rogue. Chris Columbus a récemment reçu le prix de l'excellence Robin Williams. Chris, qui avait déjà collaboré avec cet acteur sur plusieurs films dont Madame Dotfire, s'est vu remettre le prix par la fille de Robin Williams. Ce prix récompense l'ensemble de la carrière du réalisateur, qui pour rappel, a réalisé les deux premiers volets de la saga Harry Potter. Je vous propose de terminer cette vidéo en chanson. Il y a quelques semaines, une copie d'une chanson écrite et enregistrée par Russe Springsteen a été retrouvée. Cette chanson, intitulée I Stand By You Always, avait été écrite pour le premier film Harry Potter, et avait été proposée à Chris Columbus, mais avait été rejetée par Warner Bros. Cette chanson reste assez éloignée de l'esprit de la bande originale du premier film, mais je vous invite tout de même à aller l'écouter. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, donc pour plus de détails concernant chacun des points d'actualité que je viens d'aborder, n'hésitez pas à aller voir les articles de la Gazette du Sorcier, dont tous les liens sont dans la description. Voilà, à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada